Mes petits moches, je viens de passer la journée avec Gwen et avec Samy et Samuel. On a passé une super journée et on a échangé nos swaps. Je ne pense pas cette année qu'il y aura de calendrier de l'avant. On est sûr de rien mais je ne pense pas. Mais on a un très beau swap avec Gwen ! Je suis trop contente, ça fait des mois qu'on prépare ça. Et j'étais trop heureuse de préparer les petits cadeaux, les idées, les « Ah tiens, ça, ça pourrait être trop bien pour Gwen, je sais qu'elle aime ça, ça peut trop coller avec elle. » Voilà, c'est pas un swap maquillage, pas du tout. Il y a un peu de maquillage, en tout cas moi j'en ai mis un petit peu, etc. Mais principalement c'est du lifestyle, des bouquins, des choses comme ça. En tout cas moi ce que je lui ai mis, je suis un peu excitée, j'ai trop hâte. C'est un swap qui n'a pas de thème particulier, juste faire plaisir à l'autre. Et on avait envie de se gâter l'une et l'autre, on a un budget, voilà. Et voilà, ça fait plein de cadeaux, un gros paquet. Là j'ai vu le gros carton, j'ai fait « Ah, trop bien et tout ! » Moi je lui ai donné deux gros sacs, j'ai super hâte. Je ne sais pas s'il y a un ordre et tout ça. Il y a des choses qui ne sont du coup pas emballées. Qu'on voit tout de suite, moi je ne l'ai pas mis de petite merde comme ça. Là il y a des petits bonbons. Haribo, Tagaga, Pink. Après, des Croco Baby, oh je ne les connais pas ceux-là. Ils sont trop mignons, c'est des petits crocodiles, ils sont trop choux. Ces bonbons là non plus, je ne les connais pas. Haribo, Tropifun. Ça doit être bon, il y a de l'ananas, tout ça là. L'ananas chimique, on adore. Moi j'adore ces merdes-là. Et ouh, des Kinder, Kinder Joy. Je crois qu'on n'a jamais goûté avec les garçons. Il y en a trois je crois. Ouais peut-être. Oui, il y en a trois. Un, deux et trois. Augustin, Stanislas, maman. Trop bien, merci beaucoup déjà pour ces petits bonus. Moi j'avoue, je n'ai pas mis de petits trucs comme ça. Et après, il y a un ordre. Il y a un ordre. Je vois qu'il y a, par exemple là c'est le 2. Donc il y a un ordre. Je vais essayer de classer un peu les paquets. Et puis on va ouvrir tout ça. J'ai hâte d'essayer de devider tout ça. Ah j'aime trop les swaps. Le principe du swap c'est de se faire des cadeaux pour ceux et celles qui ne savent pas. Donc j'organise et on démarre. Il y a une petite carte. J'ai organisé un petit peu les paquets dans l'ordre pour ne pas trop galérer. Oh la carte elle est trop belle. Regardez-moi ça, c'est Cyrus. Oh j'aime trop, elle est trop belle. Have you seen this wizard ? Avez-vous vu ce sorcier ? Oh j'adore. Je ne sais pas si vous voyez l'effet que ça donne en vrai. Mais il y a un petit effet visuel. Hyper sympa. J'adore. Elle est trop belle ta carte. C'est canon. Trop trop joli. Ma Hello, j'ai pris énormément de plaisir à préparer ce soir. Moi aussi, beaucoup beaucoup. Vraiment c'était top, ça m'a fait du bien. Il est fait à 100% avec le cœur. Alors j'espère que je ne me suis pas loupée. Je suis sûre que tu ne t'es pas loupée. Je suis quasi sûre. Je n'ai pas de doute, vraiment pas. Je ne suis pas très forte en mots d'amour ou d'amitié. C'est trop mignon. Alors j'espère juste que tu verras ce que je pense à travers tes ouvertures. Mais déjà, moi je vois et je le sens. C'est le principal. PS et les Klinder sont pour les petits. Ce n'est pas juste. Il y en a trois. Il y en a un pour moi quand même. PS2, s'il y a des doublons, je t'autorise à en faire cadeau bien entendu. J'ai hâte d'avoir ton vocal. Après ouverture, Gwen, évidemment, le vocal est obligatoire. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte de la voir ouvrir elle. Évidemment, j'ai hâte d'ouvrir les petits cadeaux et tout et tout. Mais j'ai hâte de voir ses réactions quand elle va ouvrir mes petits cadeaux. J'ai trop hâte. Alors, il y a un bonus encore qui est emballé. Rien que ça, je crois savoir ce que c'est. Pour moi, ça, c'est la sauce de chez Action. Et c'est trop bien, je ne la trouve pas. Je ne sais pas si elle est encore dispo du coup, là où tu vas à Amiens ou Action de Amiens. Je ne sais pas. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est Amiens même qui est un Action. Je ne sais pas trop. Mais chez nous, introuvable la sauce. Introuvable. Est-ce que c'est bien la sauce Action ? Oui. Pour l'eau, la sauce Action. Je l'adore cette sauce. C'est la miel moutarde d'Henri Rar en région parisienne quand même. D'Henri Rar. Merci beaucoup. Une de plus. On adore. Il y a d'autres choses. C'est trop mignon. Oh, il y a une pince à thé. Trop bien. Je n'en ai pas beaucoup, moi, des pinces. Ou des boules à thé. Oh, la pince-cœur. J'adore. Merci. C'est trop bien. Et il y a encore deux choses comme ça. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est des pailles en métal, je crois. Ah, trop bien. Je voulais les acheter quand je les avais vues finalement chez Action. Ils ne les avaient pas prises. Ah non, mais là, je suis trop contente. Ça, c'est trop bien. Hop. Il faut juste que j'achète du coup un petit goupillon. Ah non, mais il est là en plus. Oh non, mais génial. Il y a le petit goupillon avec. Trop bien. Et il y a donc des pailles en métal. Je suis trop contente. Mais vraiment, je voulais trop tester. Et du coup, d'avoir le petit goupillon et tout. Non, mais c'est génial. Oh, vraiment, c'est top. Merci beaucoup. Ça, je suis fan. Je suis trop contente de tester ça. Vraiment. Trop bien. Ça aurait pu être un cadeau déjà, ça. C'est pas un bonus. Tu vois l'idée ou pas ? Je suis contente. Des petites pailles en métal. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Monoï et pêche. Tropical Night. Alors, je ne sais pas quelle est la marque de ces petits fondants. Il n'y a pas de marque. À moins que ce soit ça, la marque Tropical Night. Tu me diras en commentaire, Gwen. On va ouvrir, on va sentir. Alors là, on va trop sentir. C'est quoi ? Monoï et pêche. Ça doit sentir le fruité et le soleil en même temps. Ah oui, j'adore. C'est marrant parce que ça sent effectivement vraiment les deux. À la fois la pêche et le monoï. J'aime trop. Ça sent bon. Franchement, c'est hyper agréable comme odeur. Il y a des petits fondants comme ça. Ça, c'est à mettre, vous savez, dans les brûleurs. On met une petite flamme en dessous, en fait. Une petite chauffe-plat. Et après, ça embaume la maison. J'adore ça. Ah, c'est trop bien. L'odeur, elle est canon. Vraiment. Trop bien. Je suis déjà trop heureuse avec des petits bonus. Je suis hyper excitée. Je suis désolée. C'est un peu chiant en caméra quand on est un peu comme ça. Je suis navrée, mais je suis très excitée. Parce que c'est plusieurs mois d'attente, en fait. Et en même temps, je sais qu'une fois que ça sera ouvert, ça sera fini. Donc, je suis un peu excitée. Mais j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte d'ouvrir. Allez, on y va. On prend le premier. Il est juste là, le premier. Alors, le premier, un basique pour ta maison. Parce que oui, il y a des petits indices pour les soirs qu'on adore. Je pense à un cadre. Tout bêtement, un cadre. Mais après, qu'est-ce qu'il y a sur le cadre ? Je ne sais pas. Ça pourrait être un cadre Harry Potter, Disney. On va ouvrir. Je ne sais pas quel cadre. Est-ce qu'on en parle du choix du papier cadeau ? J'adore. J'adore le côté comme ça, craft et verre. Très bon choix. Alors, quel cadre c'est ? On est mal varé. J'ai dit en plus dans ma tête, je dis je ne pleure pas. Mais alors là... En plus, ils viennent de rentrer de vacances. Donc, je suis un peu émue de les retrouver là ce soir. Oh, j'adore cette photo en plus. Je suis trop contente. Ça va être compliqué. Je suis heureuse. Ça va être une des premières photos de nous trois dans ma future maison, c'est sûr. Je suis très touchée. Je suis très touchée. Merci pour ce beau cadeau. Je l'adore. C'est trop mignon. Mais vraiment, c'est trop mignon. Je nous trouve trop mignon là-dessus. C'était à Noël dernier. Quand on faisait le sapin et tout. Tous les trois. Trop mignon. J'adore. Merci Gwen. Évidemment, un basique à la maison. En plus, sur le thème de Noël, ça va forcément me faire penser à toi, c'est clair. Merci, merci, merci. J'ai fait une petite pause pour apaiser un peu les larmes et tout ça. Je reviens avec mon petit numéro 2. Testé et approuvé. Ça, on dirait quand même du maquillage. Mais quoi comme maquillage ? Je ne sais pas. Ça pourrait être quoi ? Là, je ne vois pas. Peut-être un rouge à lèvres, mais ça me paraît grand quand même pour un rouge à lèvres. Un rouge à lèvres, c'est plus petit. Produit pour les yeux, genre un truc vite fait à faire, à mettre. Une base, peut-être. Je ne sais pas trop. En tout cas, c'est quelque chose qu'elle, elle aime bien. Peut-être une base, parce qu'on a un peu le même style de peau. Ah, c'est de chez Cookie, ça. Qu'est-ce que c'est ? Ouais, c'est une base, je pense. Ah non, qu'est-ce que c'est ? Enfin, c'est ce que c'est. Soft Pinch Matte Liquid Blush de chez Rare Beauty. Oh, je suis trop contente. Parce qu'on a été à Sephora quand on a été à... Je ne vais jamais savoir le dire. Noyel Godot, je crois que c'est ça. Quand on a été au centre commercial de Noyel Godot, on a été à Sephora. Et moi, j'avais envie de tester des blushs liquides, tout ça. En plus, j'ai acheté un pinceau exprès pour mettre des produits liquides et tout ça sur mon visage. Ou des produits crèmes. Et elle m'a parlé de la marque Rare Beauty. Et je suis trop contente, du coup. Vraiment, là, on regardait, on swatchait tout ça en magasin. Je suis vraiment contente. Parce que du coup, c'est une marque qui était sur ma wishlist. Donc, c'est de la marque Rare Beauty qui vient d'arriver en France. Et c'est un blush. Et du coup, elle a testé, alors. Cookie Net, tu l'as acheté ? Et a priori, c'est hyper pigmenté et tout ça. Enfin, de ce qu'on avait testé. Ouais, ça va être sympa, ça. Il est beau en plus comme ça, cette teinte-là. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose à la caméra, mais je l'ai bien estompé quand même. Mais cette teinte-là, c'est trop joli. Ça fait un teint un petit peu peau de... Comment on dit ? Poupée. J'aime bien les petites joues un peu de poupée et tout ça. Ouais, c'est très joli. Ça, ça va être très sympa. Merci beaucoup pour ce beau cadeau de beauté. Un joli blush. Quand je fais mon teint, je serai très contente. J'avoue, je me maquille peu maintenant. Rarement, c'est ça que je veux dire. Parce que quand je me maquille vraiment, je me maquille toujours en quantité impressionnante avec fond de teint, blush, tout le tralala. Mais avec le port du masque, j'avoue que le teint, c'est compliqué. Et en plus, avec un rythme de boulot comme j'ai, je me maquille très peu. Mais je suis très contente d'avoir des beaux produits quand je me maquille. Et là, ça, ce blush liquide, il m'avait bien tenté quand on l'avait testé ensemble à Noyelle Godot. Donc, je suis très heureuse. Merci. Très joli cadeau. Le numéro 3 est là. Pour moi, c'est un livre, quelque chose comme ça. 3. C'était pour aller avec les feutres lol. Alors oui, pendant le swap, je me suis acheté des feutres. Et elle avait acheté des feutres pour moi. Donc, du coup, elle se garde la boîte à feutres. Et je pense qu'on a eu la même idée puisque moi, je lui ai aussi offert un truc comme ça. Je pense que du coup, c'est un carnet de coloriage. Est-ce que c'est un truc genre en rapport avec Disney ou pas du tout ? On va voir. Mais on a eu un peu quand même les mêmes inspirations. J'ai pris le ciseau pour aller un peu plus vite et couper la ficelle. Alors. Ah, trop bien. C'est le bestiaire. Je crois que je l'ai vu. Ah, il est beau celui-là aussi. C'est un coloriage Disney. Avec que des animaux à l'intérieur. Il n'y a pas d'humains à découvrir. Il est beau. Colorier les chiffres et découvrir l'image. Regardez-moi ça. C'est Scar. Je l'adore. C'est un bébé méchant préféré. C'est trop bien. Et du coup, c'est quand même des mystères ceux-là aussi. On ne voit pas ce que c'est. Il y a les chiffres et tout ça à colorier. Ah, j'adore. Je suis trop contente. Genre, on va prendre une page à la fin. Ils y sont tous. Mais genre, une page pour voir un peu. Parce que là, je ne les connais pas trop. Ah si, il y a quand même lui. C'est... Oh, lui, il est kiki. C'est dans... Moana. Comment c'est ? Voyez ou pas ? Regardez. Ils sont trop mignons. C'est que les animaux. C'est sympa. Ça change pour les Disney. Un autre... Oh non, mais c'est trop mignon. Oh, j'aime trop. Il y a Panpan et tout. Regardez. Ils sont trop mimi, ces petits coloriages. Ah, j'adore. C'est trop bien. Merci Gwen. T'as super bien choisi. Il est magnifique ce carnet comme ça avec ce car là. On adore. Le numéro 4. Pas de chance. Crotte de nez. Ah, ça c'est les bonbons Harry Potter. C'est sûr. Ah, mince. Je l'ai déjà fait ça. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo là. Je l'avais fait avec Jean et avec les enfants il y a quelques années. Je vous la remettrai dans le petit i s'il la retrouve cette vidéo. Et c'est vraiment rigolo à faire si vous ne connaissez pas. Mais je pense que du coup c'est ça. C'est des bonbons Harry Potter. Ah, mais il n'y a pas tout ça. Mais oui. Il y a les fameux bonbons comme ça. Qui sait que je vais piéger ? Je vais lui faire goûter des bonbons pas bons de chez Bertie Boots. Comme ça. Bertie Crochu. Donc le principe c'est ça. C'est tu pioches mais tu ne sais pas ce que c'est. Il y en a un c'est banane mais le même ton c'est vomi. Ou alors il y en a un c'est oeuf pourri. Ou alors sinon c'est citron. Donc soit c'est bon soit c'est pas bon. C'est de la roulette russe. C'est comme dans Harry Potter. Et à l'intérieur il y a d'autres choses. Oh, elles sont trop belles. Des chaussettes Harry Potter. Je les adore. Regardez-moi ça. Elles sont trop kiquites. Oh, j'adore. Je vous montre les fesses d'Hermione. On s'en fout. Donc il y a Hermione, Ron et Harry. Elles sont super belles. Franchement canon chez canon. J'aime trop. Trop, 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 trop contente. Elles viennent de chez Primark. Elles sont trop belles. Merci. J'adore ce petit cadeau. Harry Potter, on adore. On continue avec le numéro 5. Il t'en fallait un. Qu'est-ce que c'est ? On dirait une boîte à l'intérieur d'un truc qui... Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est peut-être une boîte genre à bijoux. On dirait une boîte à bijoux. Mais qu'est-ce qui se balade à l'intérieur ? Je ne comprends pas. Je ne vois pas trop ce que c'est. On dirait un bijou. Peut-être un collier du coup ? Quelque chose comme ça ? Mais quel collier il me faut ? Je ne comprends pas. Pandora. Oh non, Pandora. J'ai demandé un peu parce qu'elle a un bracelet Pandora qui est très chargé avec beaucoup de choses. Donc, je lui ai demandé un peu. Et moi, je ne me suis pas lancée dans l'achat de Charms Pandora sur son bracelet parce qu'elle en a beaucoup. Mais elle est trop folle. Elle m'a demandé du coup si j'en avais un. Et je n'en ai pas. C'est une ouf. Elle m'a acheté un Pandora, quoi. Je suis choquée, là. C'est... J'ai peur d'ouvrir. C'est incroyable, ce cadeau. Dis donc. Oh mon dieu. Trop bien choisi. En plus, le Charms, il est trop beau. Je suis fan. Il est magnifique. Mon dieu. Je ne sais même pas comment ça s'ouvre et tout. Je n'y connais rien. C'est un bracelet jonc. Il est magnifique. Oh là là. Il est sublime. La perle est magnifique aussi. Donc, en fait, c'est une perle. Je pense que c'est une perle qui sert aussi de faire moire. Si j'ai bien compris le principe de Pandora. Je ne sais pas du tout si vous arriverez à la voir. Je pense que je vous ferai une petite photo pour vous l'intégrer. Parce qu'on ne verra que dalle. Je pense là, il fait noir. En plus, il fait nuit. Mais c'est le lion, en fait. Qui est dessiné par Rafiki dans Le Roi Lion. C'est mon dessin nué préféré, Le Roi Lion. J'adore. C'est Simba, en fait. C'est le dessin de Simba. Oh, j'aime trop. Comment ça marche, par contre, cette histoire. Je ne sais pas comment ça s'ouvre et tout. Mais je suis fan, quoi. Il est magnifique, ce bracelet. J'ai envie de le mettre, mais je ne sais pas comment ça s'ouvre. Ah, peut-être là. Ça y est, j'ai trouvé. Ok. Il y a un petit truc comme ça. D'accord. Ah, et après, on peut ouvrir comme ça et mettre comme ça. Oui, on peut vraiment le mettre tout seul. C'est hyper beau. J'adore. Non, mais c'est trop mignon, quoi. J'ai un bracelet Pandora, les gars, avec Simba. C'est magnifique. C'est super beau. Mais c'est un super beau cadeau, quoi. Waouh. Ah, j'ai un peu peur de mon swap. Je vous dis, quand j'ouvre une beauté pareille, ça me met un petit peu en angoisse. Elle est trop mignonne, quoi. Ah, j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Il est trop beau. Avec la perle du roi lion. C'est magnifique. Merci. Il est superbe. Merci beaucoup. Le gros cadeau, là, c'est le numéro 6. Il y a écrit, pour des apéros dignes d'une queen. Parce que je suis la queen des moches. Je ne sais pas, ça doit être fragile. Peut-être des verres. Des verres, ouais, ou des trucs genre un plateau avec des petits trucs dessus pour picorer. Ou, vous voyez, un truc pour l'apéro comme ça. Mais j'aurais dit plutôt des verres. J'ai hâte de voir ce que c'est. Je suis trop contente. C'est des trucs qui vont me servir quand j'aurai ma nouvelle maison. La meuf ne ferait que répéter ça. Mais oui, je vais avoir une nouvelle maison un jour. Je vous jure. Qu'est-ce que c'est ? C'est des verres. Qu'est-ce que c'est ? Mais c'est des verres de fou. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est incroyable. C'est incroyable. C'est des verres Game of Thrones, les gars. Bien sûr, la queen. Il me fallait un trône. Comme dans Game of Thrones. Qu'est-ce que c'est que ça ? Livre et coffret de qualité originale ou authentique. Barre à cocktail. Ah, mais c'est ça. C'est deux gros verres Game of Thrones. Ils sont ouf, ces verres, dis donc. Mais je ne vais jamais utiliser ça. J'aurais trop peur des habits. Mais personne ne boit là-dedans, les gars. C'est de la déco. C'est trop beau. Cocktail is coming. Trinquer et attaquer l'apéro. C'est trop drôle. J'adore l'idée. Regardez-moi ce coffret de fou. Vous avez vu les verres ? Non, mais sérieux. Ça reprend le trône de Game of Thrones, quoi. C'est trop beau. C'est absolument magnifique. Ça me fait trop délirer. Par contre, ça, c'est quoi ? Ah, c'est le méchant. Comment il s'appelle ? Vous savez, il a les marcheurs blancs. On dirait que c'est ça ? Dites-moi, les fans de Game of Thrones, si vous voyez que c'est ça, vous, ou si ce n'est pas ça. C'est trop beau. Je vais ouvrir. Je vais ouvrir le cocktail is coming. Regardez ça. C'est trop rigolo. J'adore. C'est trop mignon. C'est une trop bonne idée. Je ne savais même pas si elle existait. Non, mais ce verre. Ce verre est complètement fou. J'adore. Ils sont trop beaux. Ils sont classe. C'est trop marrant. Le pied et tout. Je ne sais pas si vous ouvrirez bien, mais ils sont trop beaux, les verres. J'adore. J'adore. Oui, ça, ça doit être la tête du marcheur blanc. Pour moi, c'est carrément ça, avec les petites cornes et tout. Et tu peux mettre un liquide. Un liquide précieux. C'est sympa, hein ? Mais ça, c'est trop beau en déco. Moi, j'aime trop en déco, quoi. C'est trop joli, quoi. C'est trop mignon. Et il y a un petit livre. On va regarder. Le petit livre, le bar à cocktail. C'est trop sympa. Il y a de quoi faire des petits cocktails sympas et tout ça. Franchement, ça, c'est cool. Ça donne des petites idées. Après, il ne faut pas que ce soit compliqué avec moi, mais ça a l'air sympa, quand même. Un petit apéro absinthe colada. J'ai une petite obsession de la pina colada. Ah, c'est trop chouette. Franchement, merci. C'est un super petit cadeau. J'aime trop, j'aime trop. C'est super original. Je ne savais même pas qu'ils avaient fait des coffrets comme ça, avec des beaux verts sur la série Game of Thrones. Série que j'adore. Je suis trop contente. La suite, c'est le numéro 7. Je l'adore. Je dirais que c'est une bougie, moi, comme ça. Ouais. Ça fait un peu un pot. Je dirais une bougie. Je ne suis pas sûre, mais je dirais ça. Ah non. Ce n'est peut-être pas une bougie, en ouvrant comme ça. Peut-être du thé, dans une boîte en métal, un peu. Oui. C'est le Roybos. Manque passion. De quelle marque ? Terre Doc. Trop bien. Plante bio à infuser. Ça, c'est génial. Parce que, au Roybos, on peut boire le soir, tard. C'est de l'infusion, quoi. Manque et passion. Mais je ne connais pas cette marque. C'est joli, le pot, comme ça. Mais je ne connais pas. Dites-moi si vous connaissez, vous, la marque. En tout cas, Guanabier. Donc, c'est trop cool. Terre Doc. Manque et passion, en plus. C'est un truc que, forcément, je vais aimer, quoi. C'est des fruits que j'aime bien. Les infusions comme ça, fruitées. J'adore. Je suis trop contente. Ça, c'est top, top, top. Je vais ouvrir pour sentir. Hop. Ah oui, ça sent super bon. C'est bien puissant au niveau de l'odeur. Ah, j'adore. Ah, c'est trop bien. Trop, trop bien. On sent la mangue. On sent la passion qui... Ah, c'est trop bien. Manque, passion, on adore. Merci. J'ai trop hâte de goûter cette marque. Terre Doc, Haute-Provence. Inconnue pour moi, cette marque. Je ne connaissais pas du tout. Le numéro 8, une détente de vilain. Ah, ça, ça me fait penser à quelque chose qu'elle partage. Je crois que c'est elle qui partage ça sur son compte. Une nana qui fait des produits de bain sur Disney et tout ça. J'ai déjà vu passer des choses. Je crois. Je ne suis pas sûre, mais je crois. Donc, peut-être des produits de bain, genre bain moussant ou truc qui est bombe de bain. Des trucs comme ça. Ou des petits savons. Et du coup, sur le thème des méchants. Parce qu'elle sait que j'aime bien les méchants de Disney. Ça peut. Est-ce que c'est ça ? Alors, c'est ça. C'est des bombes de bain. On a Mistress of Evil. Il y a la compo et tout, des trucs. C'est vachement bien. Mais est-ce qu'on a la marque quelque part ? On ne voit pas la marque comme ça. C'est écrit tout en anglais. T'adore ! C'est le dragon ! C'est maléfique. En version dragon. Les couleurs et tout, c'est hyper bien choisi. J'adore. C'est trop joli. Mais je vais avoir du mal à utiliser ça. C'est trop beau. Regardez-moi ça. Le dragon, comment je vais faire pour le mettre dans le bain ? Il va disparaître. Ça sent bon. Ça sent bon la bombe de bain, vous voyez. J'adore. C'est trop chouette. Et la deuxième, Prince of the Pride Lands. Je ne parle pas ce que c'est, le prince. Je ne sais pas de quoi. Oh non, mon Dieu ! C'est Simba ! C'est Simba ! C'est trop chouette. C'est beau. C'est très chouette. Oh, elle sent trop bon celle-là. Oh, au niveau de l'odeur. J'adore cette odeur-là. Oh, j'ai trop hâte de prendre un petit bain, mais en même temps, elle va disparaître. Mais j'ai trop hâte. Merci, j'adore. Oh, c'est trop mignon. C'est chouette, ces petites bombes de bain comme ça à Disney. J'adore, c'est trop mignon. Le numéro 9. Oh, c'est trop bien. J'ai ce qu'à l'impression, je suis trop contente. Le 9, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'elle m'a écrit ? Là. Qu'est-ce qu'elle a écrit ? La rentrée, c'est important ? Je crois que c'est ça. La rentrée, c'est important. Je crois qu'elle a écrit ça. Peut-être... Si, c'est ça. Je ne suis pas sûre que ce soit ça le mot. Mais je crois que c'est ça. La rentrée, c'est important. Peut-être un lot comme ça de papeteries, de carnets, de cahiers pour écrire des choses. On aime bien ça, nous. Enfin, moi, je suis grosse consommatrice de carnets. Je sais qu'elle aussi. Peut-être ça. Oui ! Ça sent le carnet, sirène. En plus, on adore. Ça brille. Oh là là, trop bien. Trop bien. J'adore. C'est des stylos particuliers et tout. Ah non, mais là, on m'a perdu. C'est des surligneurs genre métalliques. Tu ne savais même pas que ça existait, ça. Vous voyez ou pas ? Il y en a quatre. C'est trop bien. Tu as envie de surligner un truc important dans ton agenda. Pouf ! Tu as des petits surligneurs originaux. Des petits stylos gel. Dans les tons violets. Comme ça, violet-rose. Trop, trop bien. J'adore. J'aime trop. Ils sont beaux, en plus, avec des petites paillettes sur le plastique et tout ça. Moi, j'aime trop. J'aime trop, trop, trop. Et donc... Ah non, c'est carrément un agenda. Oh, il est trop beau. Je suis contente. Je n'avais pas encore racheté pour cette année. Trop bien. Ah ouais, il est cool. Ah ouais, il est bien, en plus. Il est comme j'aime. Oh non, je suis trop contente. J'adore. Bah, merci beaucoup. Je suis contente. Oh, c'est génial. Il est vraiment trop joli. Et à l'intérieur, c'est comme j'aime bien. Il y a une semaine, en fait, en double page, comme ça. Ah, j'adore. Il est trop beau. Celui que m'avait offert Jenny est absolument canon. Et je garde l'emballage et tout. Mais celui-là, il est beau aussi. Franchement, j'adore comment il brille. Oh, les canons. Ah, c'est trop beau. Merci, tu as super bien choisi. J'adore. J'adore ce petit kit. Trop mignon. J'adore. Le numéro 10. Il lui fallait un copain. Ou pas. Qu'est-ce que c'est ça ? Là, comme ça, j'ai envie de dire une connerie. Je vais la dire quand même. Peut-être, vu le plastique que je touche, un Pez. J'ai un Pez Harry Potter que j'ai acheté au supermarché. Que j'ai laissé chez Sam. D'ailleurs, il faudrait que je le récupère à l'occasion parce que lui, il s'en fout. Peut-être un Pez. Et peut-être pas du tout. Il y a peut-être un Pez Harry Potter. Ça n'a rien à voir. Je sens que ça n'a rien à voir. Mais non ! C'est bien Pez. Oh non, c'est trop fort. Oh, j'aime trop. C'est Voldemort en plus. J'aime trop. En plus, avec des recharges. Oh non, je suis trop contente. Ah, j'ai 5h30, mais je suis trop contente. Oh oui, il faut être trop mignon. Il y aura Harry Potter et Voldy à côté de lui. C'est trop bien. Harry Potter et Voldemort. Oh, j'aime trop. Avec des petits bonbons Pez. J'adore ce cadeau. C'est trop mignon. Ah, mais j'adore en plus. Moi, je ne l'avais jamais vu, lui. Trop bien. Je suis trop contente. Évidemment qu'il lui fallait un coup pas. Ou pas. Parce qu'il était un méchant, mais il lui fallait le méchant avec lui. J'adore, j'adore. Le numéro 11, mes favoris. Alors là. Ah, peut-être des gels douche. Des gels douche, des produits douche. Je dirais ça. En tout cas, c'est quelque chose que Gwen, elle aime bien. Qu'est-ce qu'elle aime bien en produits... Comme ça, je ne sais pas trop. Ah, c'est de chez Yves Rocher. Peut-être le Monoy et celui à la pêche. Parce que oui, j'ai reconnu le bouchon Yves Rocher. Je pense que ça, c'est le Monoy. Ouais. Moi aussi, je l'aime bien. Je l'aime bien, je l'aime bien, je l'aime bien. Je ne le mets pas en shampoing. Je sais qu'il fait les deux. C'est ça, ouais. Shampoing douche. Moi, je ne le mets que en produit douche. Je l'ai testé cet été et je l'aime bien. Franchement, je suis contente. Et il me semble qu'elle aime bien le... Comme moi. Parce que je l'ai et je l'aime beaucoup. Enfin, je l'ai eu et je l'aime beaucoup aussi. Le bêche coriandre, un truc comme ça. Est-ce que c'est ça ? Ah non. Celui-là, je ne le connais pas. Trop bien. Celui-là, c'est amande et fleur d'oranger. Celui-là, je vais le sentir parce que je ne le connais pas. Il sent bon. J'aime bien. J'aime beaucoup parce que l'amande est adoucie et un peu plus florale avec la fleur d'oranger. Mais la fleur d'oranger, c'est pareil. C'est une des rares fleurs que j'aime bien et tout ça. Franchement, j'adore. Trop bien. Je suis très contente de tester. Je ne le connaissais pas, lui. Merci. Trop bien. Et ça, valeur sûre. Très, très cool. Le numéro 12. Elle est si belle. Là, je vous le dis. C'est une pop. Mais alors, laquelle ? Déjà, c'est une fille, je pense. Elle est si belle. Je pense que c'est une méchante. Moi, je partirais là-dessus. Sur une méchante Disney. Mais laquelle ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais elle est si belle. Alors, ça pourrait être la pop qui est si belle. Mais je pense que c'est une femme. Une méchante. Je suis trop contente. C'est maléfique. Oh non. J'aime trop. J'aime trop. J'aime trop. J'aime trop. Oh mon Dieu. Elle est belle, cette pop. Oh, j'aime trop. Elle est trop jolie. Regardez-moi ça. Les petits détails et tout. Oh, j'aime trop. Elle est tellement canon dans le film et tout. Je suis trop contente. Elle est sublime. Avec ses ailes comme ça, noires. Magnifique. Merci beaucoup. J'adore, 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 j'adore. Elle va aller dans ma collection de pop des vies. Ah, j'aime trop et je suis trop contente de bientôt, un jour, là, dans pas très très longtemps, quand j'aurai mon chez moi, pouvoir faire un coin Disney, un coin Disney méchant, un coin Harry Potter et tout avec mes pop à différents endroits de mon appart et tout. J'ai trop hâte d'aménager pour faire tout ça. Je suis trop contente. Merci, elle est trop belle. Le numéro 13 est à mon avis un bouquin. Je pense. Elle m'a marqué quoi ? 13 coups de cœur. Alors, j'ai une idée. Alors, je ne sais pas si c'est ça. On en a parlé cet après-midi. Elle avait lu un premier tome d'une saga qu'elle avait adoré. Elle l'avait vraiment bien déchiré. C'était un remake de la Belle et la Bête, si je ne dis pas de bêtises, dans un univers fantasy avec des failles et tout ça. Ça s'appelle Un palais d'épines et de roses, je crois, si je ne dis pas de conneries. Et du coup, je pense que c'est ça parce qu'elle a vraiment adoré. C'était un de ses coups de cœur récemment en lecture. Moi, je partirais là-dessus. Est-ce que c'est ça ? Peut-être pas. Mais c'est quelque chose qu'elle a lu. Ou alors, deuxième idée. Le voleur de fumée. Le voleur de fumée, elle l'a lu aussi. Elle a beaucoup aimé. Je voulais lui prendre le tome 2, mais il n'était pas encore sorti quand j'ai bouclé le swap. Est-ce que c'est l'un ou l'autre, je dirais ? Le voleur de fumée ou Un palais d'épines et de roses. Un palais d'épines et de roses. Je suis partie. Je suis super contente. Je voulais me l'acheter. Elle me l'a trop bien vendue cet après-midi. Je voulais trop me l'acheter. Je suis contente. J'ai trop hâte de le lire. Je suis trop contente. Mais trop, trop merci. Là, je suis vraiment contente. Je vais vous expliquer un petit peu l'histoire. Un monde où il y a des faillées, des humains. Ça a l'air trop bien. Une réécriture de la belle et la bête. Mais en mode trop bien. Avec une héroïne badass comme on aime bien, a priori. J'ai trop, trop hâte de lire ce bouquin-là. Clairement. Merci. J'adore. Le 14. Pina Colada ou pas ? Un verre ? C'est un verre ? Pourquoi Pina Colada ? Ananas ? Qu'est-ce que ça pourrait être ? Je ne vois pas ce que c'est. C'est carré. Moi, je dirais un verre ou une... Un verre ? Une tasse. Un verre ? Un verre... Je ne sais pas. Je suis nulle. On va voir. Ah non, pas du tout. C'est peut-être un truc qui a cette odeur-là. Pina Colada. Ah, une bougie peut-être ? Je suis con. Oui ! Ah bah trop bien. C'est la marque d'Oli & Jack. Elle en parle beaucoup. Marie de la chaîne Mon Ange. Et Gwen, elle a testé. Donc trop bien. Pina Colada ou pas, elle me dit. Pourquoi ou pas ? C'est de la gamme Tropical Night. Ah mais Tropical Night, du coup, c'était déjà d'Oli & Jack. Les petits... Les petits sambons. Bah, ça sentait très très bon. Un monoeil pêche là. Ça sentait super bon d'ailleurs. Je ne peux pas, j'ai Pina Colada. L'emballage est hyper sympa quand même. Franchement, c'est mignon. Très mignon. Je suis contente de tester parce que je les vois passer sur les réseaux quand même. Les copines, elles ont testé le tout. Et moi, je n'ai jamais testé. Donc, je vais pouvoir me faire une idée. Ça sent très bon. J'adore l'odeur là. Ah oui, ça sent très 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 bon. Vraiment. Très 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 bon. Ça, je vais la faire brûler très rapidement. J'aime trop l'odeur. Mais vraiment, c'est hyper sucré. J'adore. C'est fruité, sucré. Ça sent l'ananas coco. L'ananas, beaucoup. J'adore. C'est hyper gourmand. Top, 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 top. Je suis trop contente de pouvoir tester. C'est... J'adore l'odeur. Sans faute. Clairement, au niveau de l'odeur, j'adore. Numéro 15. Il est très grand. Numéro 15, il est très grand. Et il y a le signe des Reliques de la Mort de Harry Potter. Donc, j'imagine que c'est un cadeau en lien avec Harry Potter. Est-ce que c'est en lien du coup avec les Reliques de la Mort ? Ou c'est juste en lien avec Harry Potter ? Je ne vois pas ce que ça peut être comme objet grand comme ça. Je vais ouvrir parce que je ne vois pas. Qu'est-ce que c'est ? Avec ça, je ne sais toujours pas ce que c'est. Je ne vois pas ce que c'est. C'est vraiment une collection sur les Reliques de la Mort. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une cape d'invisibilité. C'est incroyable. Je sais qu'elle a commencé, elle, la collection des Reliques de la Mort. Elle est trop belle. C'est une cape d'invisibilité. Mais comment ça marche ? Il faut que je comprenne comment ça marche. Je ne comprends pas comment ça marche. Mais ils ont fait un truc et tout. Mais attendez, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a plusieurs choses dedans. C'est un kit où il y a plusieurs choses. Il y a la bague de résurrection. Il y a la baguette magique. Et il y a la cape d'invisibilité. Et comment ça marche à chaque fois ? Notez d'une pointe de lumière LED super brillante à utiliser avec l'application gratuite pour créer des images époustouflantes. Écrire des mots ou reconstituer des scènes emblématiques. Trop marrant. L'anneau avec une finition métal dorée. La possibilité de s'adapter à la plupart. Vous pouvez désormais posséder votre propre écran avec précision. Certes de pierre de résduction. L'anneau de la famille Gaunt. Ok. C'est une petite repro de la bague. En tout cas, c'est rigolo. Et enfin, la cape. Grâce à l'appli avec effet spécial inclus. Les moldus peuvent maintenant se filmer en train de disparaître. Rejouer des films de films ou juste créer des images magiques. En fait, elle fonctionne avec une application cette cape. C'est trop rigolo. Ça, ça va clairement plaire aux garçons. Franchement, il faut dire la vérité. Ça va plaire aux mecs. Vraiment. Je vais ouvrir parce que je veux voir à quoi ressemblent les petits éléments et tout ça. Je trouve ça trop marrant ce coffret. Je ne l'avais jamais vu. Ce coffret comme ça des reliques de la mort. C'est trop marrant. C'est sympa. Il y a un truc un peu marrant. Il y a même un kit comme ça. Je ne sais pas si vous voulez, mais il y a un kit pour poser le portable et tout. Il y a la baguette. Elle est trop belle. C'est la baguette de Dumbledore. C'est la baguette des reliques de la mort. L'anneau, la bague là. C'est sympa. Ça, pour faire un petit coin déco et tout. Même dans une maison, j'aime bien l'idée. Avec la cape et tout derrière, elle est trop belle. Non, c'est chouette. C'est trop chouette. Ça va plaire aux mecs. Ils vont vouloir me le barber. Tu ne sais pas, toi. Mais les garçons vont vouloir me le voler. Je suis foutue. Surtout Stanislas. Ça va être compliqué. C'est trop sympa. C'est chouette, ça, pour faire un petit coin. Il va falloir que je réfléchisse. Mais pour mettre les choses en valeur et tout, j'ai déjà des baguettes magiques. Mais pas celle-ci. Du coup, celle-ci, elle s'est allumée et tout. Et puis pour faire le délire avec le portable. C'est trop bien. C'est chouette. Ça peut faire un petit coin sympa, déco. J'aime bien. Je vais commencer à réfléchir à comment je vais pouvoir l'utiliser et l'aménager et tout. Mais c'est un chouette coffret. Il est trop beau. Il m'a marqué beaucoup. Je ne connaissais pas du tout ce coffret. C'est top. Le numéro 16. On s'approche de la fin. Il y en a 18 des paquets. Plus d'autres choses dont je vous parle après. Le 16. On y va. Elle m'a marqué l'odeur avec un cœur. C'est un truc qui sent bon. On dirait un petit kit avec des petites choses dedans. Des trucs miniatures. Des miniatures qui sentent bon. Ah, c'est top du Gennaro. C'est chouette, ça dit donc. J'avais testé et j'avais bien aimé. La première fois que j'avais utilisé, je n'avais pas aimé. Et la deuxième fois, j'ai vraiment adoré les odeurs et tout ça. Mais je trouvais ça trop cher. Donc, c'est vraiment un joli cadeau. Merci beaucoup. Donc, dedans, il y a plusieurs trucs trop bien. Crème de douche hydratante. Là, c'est la petite crème pour le corps. Et l'autre, le quoi ? Le spray, là ? C'est un spray de parfum, quoi. Ah, trop bien. Soil de Gennaro, comme ça. Vous connaissez, vous ? Est-ce que vous connaissez cette marque ultra chère qui exagère trop des prix, quoi ? Trop sympa. Ça, ça sent bon. J'avais bien aimé. Est-ce que c'est, du coup, la même odeur que j'avais bien aimé ? Ou s'en est une autre ? Parce que je sais qu'ils ont plusieurs gammes. Je pense que c'est la Brazilian 4Play. Ah non, c'est fermé. C'est fermé, mais ça sent. Ça sent grave. Non, c'est l'odeur que j'avais bien aimé. Ah, je suis contente. Merci beaucoup. Ça sent trop bon. Le 17 est juste là. Tu pensais que je le laisserais seul ? Oh non. Je crois savoir. Parce que ça me fait penser à une boîte à bijoux. Je pense que c'est du Pandora. Elle est folle. Je suis quasi sûre que c'est ça. On va voir. Ah là 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 là. T'as fait des folies là quand même. C'est un petit peu exagéré tout ça. Ah là là. C'est ça. T'es folle Gwen. T'es folle. Du coup, il y a un Charms à mettre là sur le bracelet qui est trop beau déjà. Ah, t'es folle. J'ai peur d'ouvrir. Qu'est-ce qu'elle m'a pris ? Oh non. C'est Mouchou. J'aime trop. Il est magnifique. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Mais vous n'allez rien voir. C'est hyper chiant. C'est une perle rouge avec Mouchou, le petit dragon de Mulan. Mais je vous ferai une photo parce que là, ça sera trop nul. Mais c'est magnifique. Il est magnifique. Mouchou, je suis toujours en train de faire Mouchou. J'aime trop Mouchou. Et je sais qu'elle l'adore elle aussi, Mouchou et Mulan et tout ça. Enfin bref, on aime trop quoi. Il est magnifique. Ah mais c'est trop beau. Je vais pouvoir mettre ça sur mon bracelet. Je le ferai après parce que là, j'ai peur de faire des bêtises. De la faire tomber et tout. Elle est magnifique cette perle, mon dieu. J'aime trop. C'est trop beau. Je vais me la péter avec mon bracelet. Oh non, mais je n'avais pas vu qu'il y avait un truc écrit sur mon bracelet. Trop beau. Mon dieu. Remember. Oh non, c'est la phrase du roi lion. Rappelle-toi qui tu es. Oh non, mais je vais pleurer. J'aime trop cette phrase. Remember who we are. Rappelle-toi qui tu es. Cette phrase, elle est tellement belle. Franchement. Elle est pleine de sens. Rappelle-toi. Souviens-toi de qui tu es. Oh là là. J'aime trop. Je vais avoir de la Gwen avec moi tout le temps. Je suis trop contente. Merci. C'est magnifique. C'est super beau. Le dernier cadeau est là. C'est celui-là. Je n'ai pas encore lu l'indice. C'est le dernier qui me concerne. Après, elle a fait, je vais vous montrer un cadeau pour Stan et un cadeau pour Augustin que je vais les laisser ouvrir et découvrir. Et je vous montrerai après, j'incorporerai des images dans la vidéo. Et il y a un cadeau pour ma maman. Ma maman, je ne vais pas l'avoir cette semaine. Et du coup, je vais l'ouvrir après, le cadeau pour ma maman. Je lui expliquerai que c'était pour montrer quand même le cadeau à la caméra. J'avais envie de découvrir aussi. J'avoue, je suis curieuse. Et je donnerai à ma maman après. Elle ne se vexera pas. Ma mère, je la connais. Et je sais qu'elle prendra pas mal que j'ai ouvert son cadeau. Je précise à la caméra. Donc là, c'est le dernier pour moi. 18, ça va être canon. Ça va être canon. De rien. MDR. Qu'est-ce qu'elle me raconte ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors là, je n'ai aucune, mais aucune idée. Ça va être canon. De rien. MDR. Pourquoi elle rigole ? Ça me fait peur ces cadeaux comme ça où elle rigole. Ça va être canon. C'est ça qu'elle dit ? Ouais. Ça va être canon. De quoi elle parle ? Qu'est-ce qui va être canon ? C'est lourd un petit peu. Je ne vois pas ce que c'est. C'est des chaussures ? Elle m'a acheté des Vans. Elle est malade. Putain de merde. Putain. Oh mon Dieu. C'est mes premières Vans. Je voulais trop des Vans. Elle en a des trop belles à plateforme et tout et tout. Et moi, je voulais des Vans old school. Là, je n'ai pas vu le modèle. Je ne sais pas ce que c'est, mais elle m'a appris des Vans la ouf. Je suis choquée. Je suis choquée. Elle m'a appris des Vans. Regardez-moi ce soir. On les regarde. Je ne sais même pas comment les regarder. Je n'ai pas regardé sur l'étiquette exprès pour les découvrir. Je ne sais pas ce qu'elle a appris. C'est chaud. Ah ouais, bébé ! Elles sont belles. Ah non, j'aime trop. Elles sont super jolies. C'est des old school. Je pense que ça s'appelle. Je ne suis pas une professionnelle de la Vans. Mais je crois que c'est ça. Elles sont trop belles. Il y a juste un petit décor hyper léger et tout. J'aime trop. Elles sont trop jolies. Regardez ça. Je l'utiliserai comme ça un peu motif. Je ne sais pas trop. C'est un peu un motif léopard peut-être. Un peu léopard vache ou je ne sais pas. Mais c'est hyper discret. C'est léger. Ah, c'est trop beau ! C'est mes premières Vans. Ah non, mais c'est ouf quoi. C'est ouf. Ouf, 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 ouf. C'est folle. C'est folle. J'aime trop. Oh là là, j'ai trop hâte de les essayer. J'ai trop hâte d'essayer mes petites Vans. Elles sont belles. Elles sont trop belles. J'ai trop hâte. Mais t'es folle. C'est trop... Je n'ai même pas quoi dire. Elles sont trop, 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 trop belles. C'est ça. C'est mes premières Vans, quoi. Je ne vais pas m'en remettre. Je suis trop contente. Puis les Vans de la part de Gwen, quoi. Ça le fait bien quand même. En plus, elle a trop bien choisi parce que le motif, il est quand même hyper discret. Elles sont noires comme ça parce que c'est trop bien pour porter avec plein de trucs. Et en même temps, il y a un petit truc quand même qui les différencie des Vans noires classiques. J'adore. Non, mais franchement, c'est trop sympa, quoi. Mes petits poils de bait. J'adore. Oh non, mais elles sont trop chouettes. T'as assuré grave. Mais ce swap est ouf, quoi. Oh non, c'est des trop bons choix. T'as géré de dingue. Mon bracelet, là, il va être canon. T'as commencé fort avec la photo de mes bébés chats. Il y a un bouquin de la déco. J'aime trop. Il y a mon petit agenda. Des trucs Harry Potter qu'on adore. Du coup, j'ai plein d'idées de comment je vais aménager tout ça. La pop et tout. Enfin, tout est ouf. Tout est trop sympa. C'est trop chouette. Vraiment, t'as assuré grave. Je suis trop contente. J'ai avoir le smile toute la semaine. Ah ouais, je suis trop heureuse. C'est vraiment beau. T'as fait des bons choix et tout. C'est marrant parce que c'est un swap qui te ressemble et qui me ressemble en même temps. Tu vois ? Je ne sais pas comment expliquer. On sent qu'il y a de toi. Les vannes, c'est tout. Tu vois ? On sent qu'il y a toi et il y a moi pour me faire plaisir. Je ne sais pas comment expliquer. Mais c'est trop chouette. Merci beaucoup. J'adore. J'adore tes cadeaux, belle. Merci. J'adore. J'adore. Et donc, comme je vous disais, il reste trois paquets. Il y a un paquet pour Stan, un pour Augustin. Je pense que c'est des livres. Je leur donnerai et comme ça, je vous montrerai des petites images après. C'est eux qui ouvriront en fait. Et du coup, c'est pour ma maman. Et ça, je trouve ça hyper touchant. Merci beaucoup d'avoir pensé à ma maman. Ça me touche grave. Et du coup, je pense que c'est un livre. Donc, je vais l'ouvrir moi. Ma maman ne m'en voudra pas. Et j'espère que Gwen ne m'en voudra pas de ça, d'ouvrir moi-même. Parce que pour le coup, ma maman, je ne vais pas l'avoir tout de suite. Donc, ils ont envie d'inclure quand même le cadeau dans la vidéo. Donc, voilà. Je l'ouvre. En sachant que c'est pour ma maman. Qu'est-ce qu'elle lui a pris ? L'enfant au caillou de Sophie Loubière. On va lire le dos parce que je ne connais pas. Ancienne directrice d'école maternelle. Elisa Préod est une retraitée bien ordinaire qui, par ennui, a pris l'habitude d'observer tout ce qui se passe chez ses voisins. Une nouvelle famille vient justement de s'installer dans la maison d'à côté. Deux enfants en parfaite santé. Et de temps en temps, un troisième, triste, maigre, visiblement maltraité. Un enfant qui semble appelé à l'aide. Un enfant qui lui en rappelle un autre. La curiosité se fait obsession. Et Elisa n'a plus qu'une idée en tête. Sauver ce petit garçon. Mais pour l'école et la police, celui-ci n'existe pas. Elisa Préod est-elle la seule à avoir compris ce qui se tramait ? Ou bien est-ce vraiment pour combler sa solitude que la vieille dame a fantasmé ce terrible scénario ? Ça a l'air trop bien. Je vais le lire, moi aussi, ça. C'est sûr. De toute façon, avec ma maman, vous savez qu'on échange les bouquins et tout. Mais elle va adorer, ça c'est sûr. En tout cas, l'histoire comme ça, ça a l'air touchant et beau. Et on ne sait pas trop où on va. Entre réalité ou fiction, rêve de cette dame. Ça a l'air super chouette. C'est un très beau cadeau. Merci pour ma maman. C'est trop mignon. Et comme je vous ai dit, les garçons, je vous montrerai ça juste là, avant de clôturer cette vidéo. Il y a mini-dodo. Tu dis bonjour, mini-dodo ? Bonjour, mini-dodo. C'est toi, mini-dodo. Il y a son cadeau, du coup, que Gwen lui a offert. Tu sais, c'est Gwen qui est passée à la maison ? Le foire ? Oui. Tu te souviens ? Voilà, c'est un cadeau de sa part. Oui. Qu'est-ce qu'on te dit ? Merci. Tu veux que je mette un coup de ciseau sur la pisselle ? Ouais ? Oui. Hop. Bon. Voilà. Qu'est-ce que c'est d'après toi ? Un livre. Ouais ? Ouais, ça peut, hein ? Très, très gros. Ouais. On a hâte de savoir sur quoi ? Ouvre. Oh, voilà, c'est bon. Je vous dis quelque chose, c'est un livre. Ouais. Sur quoi ? Sur quoi ? Il va pas me dire. C'est un truc que j'aime. C'est un truc que t'aimes ? Que t'aimes beaucoup ? Ouais, pas mal. Pas mal ? Montre-moi. Je vous dis, ça parle de quelque chose très ancien. Très ancien. Bah, un peu à l'époque. À l'époque ? On sait pas à quelle époque, mais à l'époque. Alors, c'est quoi ? J'ai vu. Oh, j'ai vu un petit bout. Alors, c'est quoi ? Les dinosaures. Ouais. Oh là là, on peut voir ce beau livre. Magnifique. Alors, ça parle... Le grand livre des dinosaures. Trop bien. Alors, ça parle... Il y a du feu ? Oui, bien. Ouais. Ça explique comment les dinosaures sont arrivés et tout ça ? Oui. Ah, j'avais ça dans un livre à la maison. Ouais. Bah, ici. Faire de ce beau livre que Gwen a offert. Trop beau, hein ? T'es content ? Tu dis merci à Gwen ? Merci Gwen. Merci Gwen. Hop, c'est autour de Stanislas. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que ça peut être ? Oh, on se demande. Sûrement un livre. Un livre ? Ça n'a pas l'air. J'ai récupéré mon petit ciseau. Je coupe, tu vois ? Vas-y. Hop. Tantantantant. Essayez. Un Minecraft ! Qu'est-ce que c'est ? Ça va bien ? Oh, c'est Minecraft Monjorg. Construction, le guide officiel. C'est un guide pour construire dans le jeu ? Je ne sais pas. Un truc de la maison en bois. Ouais, c'est ça, c'est pour construire des choses. Le château de Rusker, la demeure nordique. On connaît deux qui sont très contents pour le coup, n'est-ce pas, Augustin ? Toi, t'as eu quoi ? Un livre sur les dinosaures. Ah ouais ! Trop bien ? J'ai même eu un... J'ai même eu un... J'ai même eu un... Mon truc, il est trop bien. Un animérosque. Je vais construire plein de choses. Tu peux le montrer ? Bah oui, si, tu lui montreras. Non ! Arrête Stanislas. Tu vas être un oub et moi, je vais être un pro. C'est bon alors ? Deux pro. Non, moi, je suis pas un pro. T'es content ? Est-ce que t'es content, Stanislas ? Oui. Ils s'en foutent, il y a à fond dans son livre. Donc, merci. Tu te dis merci ? Merci beaucoup. Merci Gwen, c'était très cool ce cadeau. Ouais, ça me plaît beaucoup. C'est top. Bonne bisous. Donc, il est temps de clôturer. Que dire, à part merci, comme je l'ai dit précédemment, ce swap est fou, il te ressemble, il me ressemble. C'est trop beau. Je suis très heureuse de connaître Gwen. J'en parle très régulièrement. Évidemment, je vous invite à découvrir Gwen si vous la connaissez pas. C'est une nana, une chouette nana. Ça va être compliqué de m'en parler, mais c'est une chouette nana avec des belles valeurs. Une nana intelligente qui réfléchit bien, qui est cash, qui s'exprime facilement. J'aime bien en fait, j'aime bien discuter avec elle, j'aime bien parler avec elle, j'aime bien rire avec elle. Qu'est-ce qu'elle me fait rire ? Elle est tellement drôle. Elle est hyper marrante. Voilà, ça c'est le côté YouTube et tout ça. Enfin, j'adore ce qu'elle fait. Elle est très créative. Elle a beaucoup de talent, de monteuse, etc. Elle fait des beaux montages, des beaux visuels. J'aime beaucoup sa façon de faire YouTube, etc. Et au-delà de ça, j'aime beaucoup sa personnalité. J'aime qui elle est, tout simplement. Donc je suis trop contente, évidemment, d'avoir partagé tout ça avec elle. Et là, j'ai plein de souvenirs d'elle pour moi. Je ne sais pas comment expliquer, mais vous vous rendez compte d'avoir ce bracelet-là ? C'est qu'il va me rappeler tout le temps, Gwen. C'est un truc de ouf. C'est carrément un truc de ouf. Merci. Merci d'avoir partagé ça avec moi, d'avoir accepté ce swap. Voilà, merci ma petite Gwen. J'espère tellement que ce que je t'ai offert te plaît. Je suis un petit peu en stress, parce que moi, vraiment, ça me plaît beaucoup. Mes petits moches, c'est la Elodie du montage qui vous parle. Je suis en train de monter la vidéo, je suis à la fin. Et en fait, ça a coupé net. Là où c'est coupé, ça a coupé. Donc du coup, c'est ma gueule que vous avez pour clôturer, parce que malheureusement, tout le reste a été effacé. En gros, je vous disais que j'espère que ça va lui plaire à Gwen, ce swap. Et de ce que j'en ai un petit peu entendu, on a échangé un petit peu en vocal quand même pour nos ressentis et tout ça. Et je crois que ça lui a plu. Donc je suis contente. Évidemment, je vous mets sa chaîne, ses liens, tout en barre d'informations. Foncez la voir. Je compte sur vous, mes petits mochins. Je compte sur vous pour aller la découvrir et tout, et la soutenir. Et si vous l'aimez bien, évidemment. Mais je pense qu'elle devrait vous plaire, ce petit bout de nana. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu, que vous aurez partagé ce petit moment avec nous. Voilà, de la bonne manière, avec des bonnes ondes et tout. Et je vous embrasse très 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 fort. Voilà, plein de bisous. Sous-titrage ST' 501